Parti pour l'aventure à la recherche de son bien-être et celui de sa famille, un jeune Guinéen saisonne dans plusieurs pays d'Afrique avant de revenir au pays où il y retrouve actuellement une satisfaction liée à sa vie. Cet ancien aventurier nous parle de son parcours dans ce pays. Oui, j'ai fait au Sénégal en 2003, j'ai fait au Sénégal, j'ai quitté là-bas en 2010. Après Sénégal, j'ai passé à Gambie, mais là je n'ai pas duré là-bas. Après Gambie, c'était en 2010, je suis venu et j'ai retourné à l'Abbé, je suis là-bas un an, j'allais au Libéria. Donc au Libéria, je faisais là-bas trois ans. Après, je suis retourné ici. Pour lui, aller en aventure est bien, mais être ce choix est une fierté. Moi, si je savais, au premier, premier, je vais venir ici. Mais, heureusement, j'ai dit, ah ok, j'ai campé ici, j'ai dit, mon frère, il est à Angola, je lui ai dit de me donner, même si c'est 200 dollars, je vais me débrouiller ici. Parce que moi, je vis le mouvement ici, ici, vraiment, ça m'est convaincu. Il lance un appel à ceux qui rêvent d'aller en aventure, de rester ici et s'organiser à travailler et économiser leur avoir pour le bien-être social. Des fois aussi, pour aller à l'étranger, c'est très bon. C'est très bon, puisque tu vas avoir beaucoup de conseils aussi. Beaucoup de conseils, puisqu'il y a beaucoup de souffrances. Si tu es allé là-bas, si tu n'as pas, si tu as des moyens pour revenir chez toi, ce sera très bien, puisque tu vas être toujours très d'accord avec leur population. Parce que ce que tu as vécu là-bas, donc, ici, là, c'était chez toi. Tu vas être fier. De nos jours, les autorités, certaines institutions et organisations nationales et internationales luttent contre la migration. Mais, il serait mieux d'accentuer les mesures d'accompagnement au niveau des jeunes pour la lutte contre ce phénomène.